alors voilà l'installation j'ai pas pu filmer avant il faisait sombre hier soir et ce matin il pleuvait donc six panneaux 315 watts pour l'instant les câbles sont juste branchés en provisoire et le rangement des câbles cet après midi un micro-onduleur à chaque qui gère deux panneaux indépendamment qui sort 550 watts à peu près chaque j'estime à 1500 watts les trois les bacs les supports c'est les supports gse remplis de gravier étroit à demi mètre cube en tout 26 euros de gravier en dessous on a fait un lit de sable pour se mettre de niveau parce que le sol avec l'herbe pas de niveau ici le câble qui restera enterré pour l'instant il ya plus long alors coupé donc maintenant ils mettent un système de raccord qui est directement c'est tout un kit sur hello energy entre les panneaux ça sur ce câble là les raccords ici je mettrai le prix tout ça dans la description donc le câble il fait d'un bout à l'autre en un seul tenant il ya juste à raccorder directement l'onduleur le câble est livré sur l'onduleur directement branché il donne bien sûr l'embout de terminaison ici donc là les supports les supports ici étaient prémontés quand je suis arrivé on a fait le lit de sable de niveau donc là les caissons sont deux niveaux des deux sens bien à plat on est à angle de 45 degrés et comme moi j'ai l'habitude de faire je donne toujours un angle au panneau pour produire plus longtemps dans la journée celui ci va commencer à produire une heure et demi avant celui là qui est bien au sud et celui ci qui est un peu plus pour la fin de journée on voit on voit l'angle on a le premier le deuxième et le troisième qui a un peu moins d'angle que les autres voilà donc maintenant sur le système gsu il donne à y mettre des nouvelles barres solide les pattes ici les nouvelles aussi sont vraiment bien donc là on va vérifier tous les serrages en bas ça a déjà été vérifié avant de remplir évidemment et donc là on peut entendre un petit bruit d'onduleur en fait il chauffe un tout petit peu voilà ça fait une heure qu'ils sont branchés donc fait une heure on a déjà sorti 1500 watts là il est 13 heures donc on est au maximum l'installation derrière simple à faire avec ses supports là vraiment très vite ce matin j'ai fait venir un électricien pour faire le raccordement au tableau électrique mettre le boîtier par à foudre avec disjoncteur différentiel pour l'arrivée des panneaux et en deux heures c'était fait plus je vais vous faire voir après le système qui réinjecte sur le ballon d'eau chaude le surplus sur les 500 watts par le midi quand on fait à manger sinon on les mange pas donc voilà 200 litres 2000 watts et on a ce petit boîtier là cela rebousse plus acheté à 350 euros tout le système extérieur les panneaux solaires les supports et les ondulaires c'est 2200 euros à peu près sur hello energy en tout avec la livraison qui est offerte donc là il s'est mis en arrêt un chauffoir et de la peau tourner encore parce que le le ballon tourné cette nuit je peux penser à demander l'arrêter hier soir voir qu'on tire un peu d'eau chaude pour voir donc en fait ce boîtier là si on produit au maximum admettons à 1500 watts et que la maison consomme 500 watts on va faire des trucs simples lui il va trouver un capteur au niveau dans le tableau il ya une petite pince ampère métrique qui est relié en wifi avec lui c'est pratique vu que l'on est à deux mètres celui de passer un câble et donc lui donc il va trouver un différentiel de 1000 watts et il va envoyer les 1000 watts sur le ballon voilà c'est encore plus simple qu'avec un système arduino vu que ça devient bordable ça devient bordable c'est boîtier donc pour la simplicité bien sûr moi chez moi j'ai fait autrement mais j'ai un peu plus de panneaux donc je peux envoyer directement 2000 watts sauf que là pas suffisamment donc pour récupérer le surplus voilà le petit boîtier sur ballon de chaude classique avec une sonde de chauffe verticale ou horizontale peu importe mais sans électronique surtout parce que vu qui module le courant s'il ya de l'électronique électronique va sauter là c'est une son de temps sont de chauffe classique je suis désolé il ya un peu de vent rafale la installation est terminée tous les câbles sont attachés ici on a mis des barres de renfort tout soit lié vu que on les met en angle on peut pas mettre les barres d'origine d'origine des barres qui font fait pour s'emboîter l'un dans l'autre avec le kit et vu qu'on veut un angle pour utiliser la optimiser la courbe au long de la journée en gagnant une heure et une heure et demi le matin et une heure et demi le soir la puissance maximum on n'en a pas vraiment besoin sur ce moi chez moi j'aime bien pour charger mes batteries mais ici c'est en instantané donc donc voilà encore deux trois câbles quand même attaché deux trois câbles attaché mais là c'est raccourci ici reste la gaine à enterrer la gaine à enterrer où on est à un bon 40 mètres de la maison c'est terminé ça fonctionne donc là tout à l'heure une pointe voilà on peut voir le soleil il n'y a pas de nuages il n'y a pas de nuages donc là c'est un site qu'on embosse dans le milieu du l'or et loire qui fait un petit peu meilleur que chez moi en normandie avec six panneaux tout à l'heure on était à 1550 watts je calcule parce que c'était en ampère 6,4 ampères voilà donc impeccable le midi pour faire arranger c'est parfait le reste ça va dans le ballon d'eau chaude pour cette installation il n'y aura plus que le câble enterré ça c'est la personne qui le fera moi pour ma part ça fonctionne au niveau des tableaux électriques on va aller voir ça maintenant et bon là on est relié sur une prise extérieure de la maison simplement tableau de la prise extérieure pc extérieure là donc il ya un disjoncteur mais entre deux on a rajouté voilà le boîtier de sécurité obligatoire donc là différentiel compteur d'énergie un premier disjoncteur pour une prise en dessous elle va pas servir ici mais là il ya un disjoncteur non lui c'est le disjoncteur de ça là il ya le disjoncteur de la prise et ici c'est le disjoncteur qui va au fusible parafoudre donc là on peut voir quatre kilos on voit pas la virgule mais c'est quatre kilos quatre heures c'est relié depuis 11 heures du matin il est 15 heures quelque chose donc on a mis ce boîtier là entre le pc extérieur et les panneaux solaires comme ça c'est protégé ça protège la maison ici et en plus on continue d'utiliser celui ci donc là on voit il est 15h30 je viens de vérifier il est 15h40 on est encore à 6 ampères 14 donc là ça produit 1500 watts à peu près si il faut faire six ans 6,14 fois 240 volts j'ai vérifié tout à l'heure on est à 238 ou 239 volts donc voilà l'installation c'est tout simple c'est tout simple il ya rien à toucher dans le tableau si ce n'est faire un pont pour on prend le courant sur le disjoncteur ici pour l'emmener là dedans en haut de ça et ah oui non lui c'est pas lui je dis bêtise c'est l'électricien qui l'a fait donc on arrive le courant là et on a les panneaux solaires qui vont là voilà du coup là on repart sur les petits dominos qui sont ici qui vont à la prise extérieure là on a vu un tout petit nuage qui est passé ça a baissé un peu on va le mettre comme ça donc voilà 6 ampères avec six panneaux c'est parfait ça permet de couvrir la consommation largement vu que là la maison ne consomme rien on est sur un linky en volt ampères c'est pas en watts modifie un peu le calcul mais c'est à peu près ça donc là forcément on est à zéro la maison elle doit être à 200 watts maximum et donc voilà il y avait un index injecté 2 kg on injecte à EDF parce que le ballon est déjà plein vu qu'il n'a pas été coupé hier aujourd'hui ça injecte mais sinon le boîtier fait le boulot pour renvoyer dans un ballon mais attention un ballon sans électronique et donc on 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 Sous-titrage ST' 501